Bonjour, je m'appelle Viviane Martel, je suis conseillère pédagogique à la formation continue. Je vous suggère de lire l'origine de Dawn Brown. J'ai bien aimé, en fait, je suis une fan aussi de Dawn Brown dans tous ses livres, mais l'origine en particulier, ce qui est intéressant, c'est que ça répond à certaines questions sur d'où on vient, qui nous sommes et où on s'en va par rapport à la société qu'on vit présentement, la technologie. Donc, tout au long du livre, j'allais dire du film parce que quand je lis, c'est comme un film, mais tout au long du livre, donc on découvre un peu le professeur Langdon qui va en Espagne suite à une invitation d'un de ses vieux amis, un des plus grands scientifiques du monde moderne. Donc, il va suivre une présentation sur l'origine, justement, sur les questions qu'on se pose pour, dans le sens que cette personne-là a fait une grande découverte. Elle peut répondre maintenant scientifiquement qu'il n'y a pas de Dieu, que dans le fond, d'où on vient, puis où on s'en va. Donc, on voit tout au long de ce roman-là une enquête policière parce que cette présentation a été perdue. Je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que je ne veux pas révéler un punch un peu de l'histoire. Mais tout au long du livre, on suit un peu le professeur dans sa quête policière à travers de la symbolique religieuse, culturelle, architecture, artistique aussi, au niveau de l'Espagne. Donc, on voit des... bon, il y a la description de monuments, pourquoi ces monuments-là ont été mis sur pied. Ça fait rapport aussi à l'histoire, au passé, au présent et beaucoup, justement, à ce qui s'en vient aussi dans l'avenir. Donc, c'est vraiment intéressant parce que durant toute cette quête-là, ben, c'est ça, on voit plusieurs facettes. Fait que moi, je suis un peu fascinée par tout ce symbolique-là, que je n'ai pas forcément le temps de lire dans les livres historiques, mais que dans ce livre-là, c'est un peu tout amassé, là, dans le même roman. Donc, on voit à la fin, dans le fond, il nous révèle l'origine d'où on vient, puis comment, avec notre société technologique aujourd'hui, où on s'en va. Donc, voilà. Donc, je vous suggère ce bon livre qui peut tenir des heures et des heures réveillées. Donc, bonne lecture. Merci.